Il n'y a jamais qu'il est sur le Togo, qu'est-ce que c'est pour moi et pour moi ? De nombreuses personnes responsables politiques du PSR, de l'UDS Togo, de CPP et d'ADI se sont rendues ce lundi à Accoré-Sewa dans la maison du premier vice-président et l'un des fondateurs de l'ANC, P. Bouébi-Patrick Agustounou-Lawson-Bankou, décédé dimanche 23 octobre 2022 pour y présenter leurs condoléances à la famille éplorée et signer le registre. En effet, des décennies durant, tu as été notre compagnon de lutte, un grand commentaire de liberté, de la justice et des droits fondamentaux des citoyens. Ensemble, nous avons engagé une lutte résolue contre la dictature qui opprime le peuple togolais. Ensemble, nous avons fait face à l'adversité et affronté les violences de toutes sortes de la part d'un régime réfractaire au changement. Nous gardons toutes les marques indélébiles de l'arbitraire et des représailles. Écoutez les mots du président de l'ADDI, M. M. Chaboure-Bogé. Bonjour, Alixir. Vraiment, que vous puissiez dire concernant le son de Patrick ? C'est une grosse perte pour nous. J'ai connu Patrick il y a plus de 30 ans, depuis le début de la lutte. Nous avons toujours travaillé ensemble et pour moi, vraiment, c'est un militant et fatigable de toutes les causes justes, notamment des droits civils et politiques. Il a marqué de son empreinte toutes les organisations et le regroupement de défense des principes démocratiques. Dans le processus de changement de la gouvernance dans notre pays, il était l'une des chevilles fouillères. Au sein de son parti politique, l'INSEE, pour moi qui suis de l'extérieur, je crois que c'est un homme de dialogue et de paix que nous avons tous connu et apprécié. Pour nous, de l'ADDI, avec Patrick, l'INSEE vient de perdre un camarade fidèle et exemplaire. Nous gardons de lui le souvenir d'un militant vif d'esprit, plein d'énergie pour son engagement politique. L'Assembleur Patrick accompagne toujours les camarades dans leurs actions, pétitions, grèves, manifestations, etc. Il restera pour nous un exemple inoubliable. C'est dommage que lui, avant lui, Edem Kodjo et Pintra Bouibor nous ont quittés avant que nous obtenions ce que nous cherchons pour notre pays, le changement démocratique. A tous ses camarades de lutte et à toute la classe politique togolaise, à sa vaillante épouse et à ses enfants, nous adressons nos sincères condoléances et toute notre solidarité. Nous prions Dieu le Tout-Puissant vers eux, qui les accompagne dans ces moments difficiles, qu'il nous permet tous de réaliser son rêve, celui d'aider notre pays. Ou bien la population togolaise a obtenu ce qu'il cherchait, ce que nous cherchons tous, l'alternance au sommet de l'État et dans la conduite des affaires de ce pays, pour le voir à tout le Pintra Bouibor. Merci.